Samedi 19 août 2017, grande journée de pelote à Tardetz. Dans le cadre de la grande semaine des sports basques, la Fédération Française de Pelotes Basques, représentée par son président, M. Lillou Etcheveria, vous invite à assister à une finale du championnat de France Rebaud Senior National B. Le petit mais très dynamique club de Tardetz nous reçoit sur son fronton. Tardetz, la pelote Chistera Yuko Garbi existe à Tardetz depuis les années 1900. Pratiquée sous un club qui s'appelait Le Zivero. On participait au championnat de France dans les années 1920. Par la suite, en 1954, un groupe de personnes a formé la Tarastarac. La Tarastarac s'est créée et a choisi ces deux spécialités qui n'étaient pas à l'époque pratiquées par Molléon, c'est-à-dire le Yoko et le Robo. Le premier titre très important de la Tarastarac était en 1975 avec la National A, première série. Par la suite, il y a eu une période où c'était un peu plus difficile. De nouveau, dans les années 1995 à 2000, se sont enchaînés une dizaine de titres à Robo, en KD, en Junior, à Yuko et au Robo. Le fronton de Tardetz, par sa longueur et par sa disposition, on peut pratiquer le Robo. Le Robo demande d'avoir au moins une aire de jeu de 90 mètres. Ici, il fait 104 mètres. Donc la pratique du Robo est tout à fait faisable. Actuellement, on est en discussion avec la Fédération française de pelotes basques. Il est de plus en plus difficile d'avoir l'ouverture de la Grande Semaine. Les villes de la Côte sont très demandantes aussi. Mais en s'associant avec le club de Molléon, on a une idée. On s'est dit qu'on va représenter si on peut la Soul. Et ce projet, je pense, va être mis à terme et sera en 2019. Je pense qu'on aura la finale à l'ouverture de la Grande Semaine en 2019. Les jeunes, c'est assez difficile ici de maintenir cette spécialité. Le Yoko est très technique, dans un premier temps. Ensuite, une démographie qui n'est peut-être pas très intéressante pour le sport. Il n'y a qu'à regarder le collège de Tardes pour 16 communes. Il y a 75 enfants, garçons et filles. Aller chercher des jeunes là, c'est assez difficile. Et puis après, c'est vrai que c'est un peu comme la menu. On se déplace avec un ou deux jeunes pour aller jouer. Ce n'est pas un esprit de groupe. Il y a d'autres spécialités qui attirent beaucoup plus par effet de groupe. Le Robo est une des plus anciennes et plus spectaculaires spécialités de Pologne. Les parties se jouent aux 13 Jeux, avec une mise en jeu qui se fait par un joueur de main nue. Les équipes, composées de cinq joueurs, se font face. Oui, donc ici, sur le fronton de Tardes, pour la 95e Grande Semaine des Sports Basques, avec l'avant-dernière journée qui va clôturer cette semaine des grandes finales d'été de pelotes basques, avec la volonté fédérale, effectivement, d'être ici à Tardes, un des hauts lieux de la pelote en Pays Basque et de la pelote en général. C'est aussi la volonté de la fédération de marquer une présence pour envoyer un signe fort pour la pelote en Soule. Je crois que la pelote en Soule et la pelote au Pays Basque, c'est quelque chose de fort, très ancrée culturellement et sportivement, économiquement également. Et nous voulons effectivement qu'elle se renforce et qu'elle se développe un peu plus en tout le territoire du Pays Basque, et en particulier en Soule. Alors, avec le comité territorial de pelote du Pays Basque et la fédération, nous avons engagé un plan de relance et de renforcement et de développement de la pelote ici en Soule, qui va passer par plusieurs axes. D'abord, des grands événements. Alors, il en existe. Il y a des tournois de Palat de Mernu à Molléon, à Gautain, à Esquioul, avec le challenge de Soule à Mernu, avec le tournoi indépendant de Laraux, et puis aussi les événements autour du fronton de Tardettes, comme la Grande Semaine. Alors, on va augmenter, on va développer ces événements, mais aussi on va essayer de développer la pelote sur tout le territoire, sous le terrain. Pour nous, c'est extrêmement important, parce que la Soule, ça fait partie du Pays Basque, et la pelote doit rester vivace en Pays Basque. On doit considérer que c'est un sport, bien évidemment, mais c'est surtout une culture. Ça fait partie de notre patrimoine, du patrimoine sous le terrain, et on se doit de le renforcer. Alors, plusieurs axes. On va développer les événements, comme aujourd'hui. On va aussi aider le sport scolaire en Soule, à travers les écoles. On va créer, dès 2018, une section de sport-études au lycée de Chérotte. Donc, on a vu les gens du rectorat, on a vu les gens de l'inspection d'académie, les gens du lycée. Et aujourd'hui, on va mettre en place cette section sport-études. Et également, on va aussi travailler sur le financement d'un poste d'animateur qui irait un peu partout en Soule pour développer encore plus, à travers les écoles, à travers les clubs, la pelote sur tout ce territoire. Voilà. C'est une vraie réalité, la pelote en Soule. Elle est fragile. Elle est fragile. Il faut qu'on la renforce et qu'on se donne les moyens mutualisés avec les institutions sous l'outines, avec les mairies, avec la fédération, avec la ligue de pelotes du Pays basque et l'État, notamment, pour aller de l'avant et puis faire en sorte que cette pelote Soule-Tine, au même titre que la pelote en y parallèle, la pelote au Pays basque, elle reste vivace et qu'elle continue à faire partie de ces éléments de culture et de nos valeurs qui font un peu la richesse de ce pays. Nous sommes heureux d'être ici aujourd'hui en Soule, et notamment plutôt à Tardetz, pour cette finale de Nassau à lever. J'espère que le temps sera un peu plus clément, d'ici une demi-heure. Mais je dis que nous sommes heureux, parce que ici, Tardetz, pour moi, dans mon enfance, ça représente beaucoup. J'y venais ici en commun de vacances, à Tardetz, avec l'église Saint-Martin. Et puis, c'est ici que j'ai découvert le Grand Chistera, d'ailleurs. Et puis, nous avons parlé dernièrement avec Jean Solani, le président du club local, ainsi qu'avec Pépé Miranda, pour une éventualité d'une ouverture de la Grande Semaine à Tardetz, mais en 2019, et ensuite pour aller jouer peut-être une finale de National A sur Molléon. Donc, il y a des grandes chances qu'en 2019, nous faisions une ouverture de la Grande Semaine en Soule, à Tardetz et à Molléon. Voilà, ce qu'on partirait, bon, on n'a pas discuté encore des détails, mais avec Jeannot, on en a discuté un petit peu. Le robot, bien sûr, ici à Tardetz, et puis le Yoko Harbi, et puis la Mengnu et le Grand Chistera à Molléon. On va avoir deux National A ici sur Tardetz et deux National A sur Molléon. Je pense que ça serait bien pour redonner un petit peu un nouveau souffle sur la Soule. Je pense que l'ouverture de la Grande Semaine est une journée importante, mais la grande nouveauté, à partir de 2018, c'est que nous allons faire ces quatre finales National A sur le même lieu, avec une petite particularité avec la Soule, c'est le même lieu entre Molléon et Tardetz. Voilà. C'est un super souvenir, cette partie de robot ici, dans le cadre de la Grande Finale, puisque l'an dernier, l'équipe de Tardetz a été championne du Pays Basque et de France, avec des joueurs qui jouent aujourd'hui, Bruno Hirachabal et Neko Saratia. Voilà, ça me rappelle des bons souvenirs, parce qu'effectivement, l'an dernier, on a fait une saison parfaite, un vaincu. Donc, on a gagné la Ligue et la Fédération. Aujourd'hui, donc, c'est une partie de robot. C'est un jeu un petit peu différent. Ça vient du jeu de pomme. En fait, c'est un jeu traditionnel, un des jeux les plus anciens. On compte les points comme au tennis et voilà, c'est des adversaires qui se font face. Le fronton aide, mais on n'est pas obligé de toucher le fronton. Avec Bruno et Neko, c'est passé, en fait, dans le cadre de la Faure au fromage. On faisait une partie pour les touristes. On a réuni un petit peu les meilleurs joueurs du Pays Basque et ils sont venus jouer. Ils ont apprécié l'ambiance. Tardetz, c'est un club très convivial, très familial. Et puis, après la partie, on s'est lancé un petit peu un défi comme ça. Pourquoi pas lancer une équipe, puisqu'à Tardetz, on n'avait pas eu d'équipe senior l'année passée. J'étais seul en senior, donc ils sont venus jouer. Ils sont de suite adhérés au projet. On s'est fixé des objectifs de gagner le titre Pays Basque et France. On a atteint nos objectifs, mais ce n'est pas que cela. Cette victoire, ça a mené quand même un coup de boost au club. Chez les juniors, ça a motivé les jeunes, dans l'école de pelote également. C'est vrai que l'équipe senior est une vitrine du club. Et le fait d'avoir gagné les deux titres, ça a donné un coup de boost au club. Depuis l'âge de 14-15 ans, les grosses finales des grosses parties de Robo, et surtout une grosse après-partie avec les anciens de Tardetz. Je me souviens de bons repas Canter, où on chantait à tue-tête. C'est là où j'ai un peu appris le goût de la fête et à la guitare. Il y a toujours beaucoup de convivialité. Ça parle pelote. Les gens sont très reconnaissants des joueurs de pelote. Donc voilà, c'est pour nous qui avons fait un peu les beaux jours, parce qu'il y en a eu d'autres avant et tout ça, mais quelques belles parties et on a eu quelques bons résultats ici à Tardetz. On a toujours été très, très respectés. Chaque fois qu'on vient ou qu'on venait, c'était l'apéro de suite. On se remémorait les parties autour d'un bon repas et toujours très bien accueillis en Soul. Aucun problème parce qu'on a tous la même passion. Donc la pelote, le robot, ce fronton ici prête, c'est exceptionnel. Donc voilà, toujours les mêmes sujets de discussion, mais ça nous plaît. Et puis les vieux, ils sont contents à travers nous, je pense. Ils se souvenaient aussi de ce qu'ils ont fait et voilà quoi. Donc tout le monde y trouve son compte. Nous voici après une partie acharnée et un score très serré de 13 jeux à 11, à l'heure de la victoire pour l'équipe de Bayonne. Il faut noter que deux joueurs de cette équipe ne sont pas inconnus à Tardetz. Ils jouaient l'année dernière avec Jean-Philippe Privat, le local, sous les couleurs de la Tarastarak de Yoko Garbi.